Notre première lecture se trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 12, à la page 181 du Nouveau Testament, Romains 12, je lirai les versets 3 à 11. Écoutons la parole de Dieu, la parole de vérité. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnables pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diakona, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et notre deuxième texte est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 4, les versets 7 à 11, à la page 265. Et ce sera, en fait, notre texte principal sur lequel portera la prédication. 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. « La fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle que ce soit selon les oracles de Dieu, si quelqu'un sert que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Prions ensemble. « Père Céleste, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Ta parole est remplie de cette lumière de vérité, de grâce, de bonté, une lumière puissante et bienfaisante. Et nous avons besoin de la lumière intérieure de ton Esprit Saint, afin de comprendre les Écritures, d'en comprendre la signification, la portée, le sens pour nos vies et aussi de la mettre en pratique. Donne-nous aujourd'hui d'être attentif à la proclamation de ta parole et aussi désireux de la mettre en pratique. Nous te prions ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chère Église de Jésus-Christ, comment progressez-vous dans votre vie de service? Le Seigneur nous a mis ensemble pour grandir dans son amour. Il veut que nous soyons au service les uns des autres. Et nous avons vu la semaine dernière, dans 1 Corinthiens 12, un aperçu de la signification de ce service les uns envers les autres. Si nous vivons les uns pour les autres, si c'est déjà le cas, eh bien soyons reconnaissants, puisque c'est l'œuvre du Seigneur qu'il est en train d'accomplir en nous et à travers nous. Et s'il reste encore du progrès à faire, puisqu'il y a toujours du progrès à faire, eh bien le Seigneur nous appelle à nous examiner et à toujours grandir dans l'amour pour nos frères et sœurs par sa force, par sa grâce, par la puissance de son Esprit-Saint. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous a libérés du châtiment éternel. Son œuvre de rédemption nous a accordé un pardon complet et nous a restaurés dans la communion avec Dieu. Il nous donne une vie nouvelle à partager ensemble dans son Église. Cette vie n'est pas pour notre satisfaction personnelle. Nous sommes sauvés pour servir, comme Israël autrefois avait été délivré, non pour être libre de faire ce qu'il voulait, mais délivré pour servir Dieu et servir à l'intérieur du peuple de l'Alliance. Le texte d'aujourd'hui contient encore cette expression très belle et très profonde, les uns, les autres, les uns, les autres. Le Seigneur nous appelle à mettre au service, à nous mettre au service des autres dans son Église. Nous verrons premièrement les conditions requises pour servir, deuxièmement les moyens à notre disposition pour servir, et troisièmement les buts poursuivis quand nous servons. Les conditions, les moyens et les buts. Alors d'abord, les conditions requises pour servir. Au verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. » Le Seigneur fait des dons, des cadeaux à ses enfants, des cadeaux riches et nombreux. Nous ne pouvons pas garder ces dons, ces cadeaux pour nous-mêmes. Ce sont des cadeaux que nous recevons, mais qui sont là pour être partagés. Ces dons ne nous appartiennent pas en propre. Nous sommes des gérants des biens du Seigneur, des intendants. Et lorsqu'un intendant est bon, fait sa bonne gestion, eh bien, il met ses dons au service de ses frères et sœurs pour leur bien. Comment servir les autres? Quelles sont les conditions, quels sont les ingrédients requis pour bien servir? Pierre nous dit au verset 8 et 9, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Nous avons ici deux ingrédients, présentés par Pierre, qui sont nécessaires au service. L'amour et l'hospitalité. Comme on a vu en 1 Corinthien 12, eh bien, Paul exhortait les chrétiens à mettre leurs dons au service des autres. En 1 Corinthien 13, Paul continue en disant, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Donc, le chapitre 12 sur les dons est immédiatement suivi du fameux chapitre 13 sur l'amour. Nous pouvons développer nos dons, mais sans l'amour, à quoi cela, finalement, sert-il? Et de même, l'apôtre Pierre, ici, commence par dire, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant. » Avant tout. C'est une priorité. Nous ne serons jamais capables de bien servir les autres sans un véritable amour, nourri par l'amour de Dieu, par la communion que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, qui voulaient des places d'honneur, « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Marc, chapitre 10, versets 43 et 45. Alors, oui, Jésus est venu dans le monde pour servir et il l'a fait par amour. L'amour mène au service. Il nous a servi le premier, nous servirons à notre tour. Et il l'a fait parce qu'il nous a aimés le premier, afin que nous aimions à notre tour. De quel genre d'amour s'agit-il? D'un amour ardent, dit Pierre. Un amour intense et sans relâche. Le mot signifie être tendu, être étiré au maximum, comme les muscles d'un athlète pendant une activité physique intense. Les joueurs de soccer à la Coupe du Monde doivent être capables de fournir une grande intensité dans tous les muscles de leur corps. Notre amour pour nos frères, pour nos sœurs, fait-il preuve de cette même intensité? Ou laissons-nous les muscles de notre amour se relâcher? Il nous est facile d'aimer seulement ceux qui nous font du bien, qui sont agréables, et de négliger ceux qui nous déplaisent. Quand l'amour est tendu au maximum, nous serons prêts à servir même ceux qui nous ont blessés ou ceux qui sont moins agréables à vivre, ceux avec qui on s'entend moins ou qui nous comprennent moins bien. Pierre dit encore au verset 8, « Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ça ne veut pas dire que nous fermons les yeux sur le péché. Ça ne veut pas dire que nous évitons toute réprimande. Ça veut dire que l'amour est capable de cacher les offenses. Notre but dans la vie n'est pas de mettre les péchés des autres en évidence et de toujours leur rappeler. Jésus, notre Sauveur, nous a largement pardonnés. Nos péchés, mille fois plus graves que ceux commis contre nous. Il nous a mis ensemble pour nous exercer à la reconnaissance. Il nous a pardonnés une grande multitude de péchés. Et en retour, eh bien, pardonnons à notre tour. C'est difficile, oui, de pardonner. Mais si nous ne le faisons pas, nous serons ingrats et nous serons incapables de bien servir nos frères. La deuxième condition pour servir, c'est de savoir exercer l'hospitalité. Il est facile d'aimer nos frères à distance, mais l'amour doit être mis en action de proches. Verset 9. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. En grec, le mot hospitalité, c'est le mot phyloxénos, l'amour de l'étranger. Philia, amour, amitié, et xénos, l'étranger. Nous connaissons le mot xénophobe, la peur de l'étranger. Eh bien, nous sommes appelés à être xénophiles, à avoir de l'amour, de l'amitié pour l'étranger. Une église xénophile. Par exemple, une nouvelle personne vient à l'église et nous lui montrons notre intérêt, nous lui faisons bon accueil. Mais l'hospitalité n'est pas réservée aux personnes extérieures à l'église. Ici, Paul dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Et il a en tête le contexte de l'église, de la communauté chrétienne. Donc, à l'intérieur même de l'église, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Nous exerçons l'hospitalité en ouvrant nos maisons, en invitant pour un repas ou pour un café, pour une jasette. Nous exerçons l'hospitalité en ouvrant nos cœurs, en étant disponibles pour mieux connaître les autres et ainsi être mieux en mesure de prendre soin d'eux. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous devrions avoir un cœur assez large pour accueillir ceux qui sont différents de nous dans la famille de Dieu. L'étranger, c'est celui qui vient d'un autre pays, qui vient au loin, mais c'est aussi celui qui pense autrement de nous, qui est différent de nous, qui est plus jeune que nous, ou plus âgé que nous. L'étranger, c'est celui qui est étranger à notre famille immédiate. Toute personne et toute famille dans l'Église a besoin de notre hospitalité. À travers notre accueil, cette personne pourra en recevoir de grandes bénédictions. Qui pourriez-vous inviter chez vous que vous connaissez peut-être moins ou que vous n'avez pas invité depuis très longtemps, que vous avez moins souvent l'occasion de rencontrer. L'hospitalité est la responsabilité des anciens, comme Paul le dit à Timothée, en 1 Timothée 3, 2. C'est aussi une responsabilité partagée entre nous tous. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, dit Pierre. Paul le dit également en Romains 12, 13, donc dans le contexte du texte que nous avons lu tout à l'heure, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Donc, subvenir aux besoins des saints et l'exercice de l'hospitalité, quelque part, il y a un lien entre les deux. Et du même souffle, Paul ajoute, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Bien sûr, on n'a pas besoin de recevoir chez nous des personnes pour se réjouir avec eux, avec elles, ou pleurer avec elles. Mais lorsque nous ouvrons notre maison, nous nous disposons à ouvrir nos oreilles également et notre cœur également aux joies et aux larmes de la personne que nous accueillons. Le Père Céleste nous a accueillis auprès de lui, dans sa maison et dans sa famille. Par gratitude pour son accueil envers nous, nous accepterons la responsabilité qu'il nous donne d'accueillir et d'exercer l'hospitalité. En même temps qu'une responsabilité, c'est un grand privilège aussi quand on y pense. Être hospitalier est un très grand privilège que nous recevons de sa main paternelle. Quand nous exerçons l'hospitalité, Dieu veut aussi nous bénir à travers les personnes que nous recevons, que nous accueillons. Car ce faisant, nous voyons l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Nous entendons parler peut-être de leur joie, de leur peine, de leur larme, mais aussi de l'œuvre que Dieu fait dans leur vie. Hébreu 13, 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns à leur insu, ont logé des anges. Ici, le texte ne nous encourage pas nécessairement à espérer accueillir des anges chez nous. Il ne faut pas s'attendre nécessairement à recevoir des anges chez soi, mais l'idée, c'est que des personnes comme Abraham, en exerçant l'hospitalité, ont effectivement accueilli des anges sans le savoir, mais à travers ces anges, ils ont été bénis par Dieu. De même, Dieu nous bénira à travers ce beau ministère d'accueil. Nous apprenons à mieux connaître nos frères et sœurs, leur personnalité, leur joie, leurs difficultés, leurs défis, les projets qui les motivent. Nous échangeons nos points de vue pour grandir dans un même cœur, dans une même pensée, et nous sommes mieux en mesure de prier aussi pour ces personnes, puisque nous les connaissons mieux. Le Seigneur nous donne l'occasion de servir et d'encourager les personnes que nous accueillons. Il fait son œuvre à travers nous de cette manière. L'hospitalité est un élément clé, donc, pour la communion fraternelle, pas seulement avec les membres de notre famille immédiate ou nos amis proches, mais avec la famille de Dieu plus large, qu'on soit proche ou moins proche, et bien sûr, avec l'étranger qui vient de loin. « Faites-le sans murmurer, » dit Pierre. Souvenons-nous, nous étions des ennemis de Dieu, étrangers à son alliance et à ses promesses. Jésus s'est mis en peine pour nous réconcilier par son sang. Nous sommes devenus des amis de Dieu, des intimes, des membres de sa famille, des proches, accueillis par lui. Par conséquent, ayez les uns les autres un amour intense. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Mettez votre don au service des autres. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, s'il est moyen à notre disposition pour servir. Le Seigneur ne nous laisse pas les mains vides pour exercer le service auquel il nous appelle. Comme s'il disait, bon, bien, débrouille-toi tout seul maintenant pour servir tes frères. Non, Pierre ajoute au verset 10, « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Mettez votre don au service des autres. » Quel moyen le Seigneur met-il à notre disposition? Il a distribué des dons variés à ses enfants. Il a fait de nous ses intendants, ses gérants. Le verset 10 contient deux mots très semblables en grec. Le mot « charisse », la grâce, et le mot « charisma », les dons. Nous avons tous reçu la même « charisse », la même grâce en Jésus-Christ. Et alors, nous avons tous reçu des charismata différents, des dons différents. Nos dons variés sont le reflet de sa grâce. Nous avons tous part à la même communion en Jésus-Christ, mais pour que cette communion soit riche et vivante parmi nous, nous avons besoin les uns des autres, avec les dons variés de chacun. La parole de Dieu souligne que nous avons tous reçu au moins un don, puisque chacun a reçu un don. Mettez-le au service des autres. Ça ne veut pas dire que nous n'en avons reçu qu'un seul, mais au moins un. Alors, la question n'est pas « est-ce que j'ai vraiment reçu ce don, un don, ou est-ce que mon don ne vaut pas grand-chose, il n'est pas très utile? » Non. La question est plutôt « est-ce que j'utilise le don que Dieu m'a fait? » Je n'ai pas le droit de le garder pour moi. Je ne suis pas propriétaire de ce don. Je suis seulement gérant, intendant. Suis-je un bon gérant de ce que Dieu m'a confié? Est-ce que j'utilise mes dons pour le bien des autres dans son Église? Quels sont vos dons et comment les utilisez-vous? Soyons certains que le diable fera tout pour nous empêcher d'utiliser nos dons, pour nous empêcher de contribuer à la construction de l'Église. Par exemple, il nous gardera occupés à nos propres affaires ou à des choses secondaires. Nous manquerons de temps, nous manquerons d'énergie, nous manquerons d'intérêt, nous serons absorbés par autre chose que par le service. Nous négligeons alors d'employer nos dons. Et qu'arrive-t-il alors à l'Église? Au lieu de se développer en bonne santé, le corps donnera des signes de faiblesse. La grâce de Dieu est riche, elle est variée. Il existe toutes sortes de dons spirituels. Pierre, ici, les range en deux catégories. Verset 11, si quelqu'un parle et si quelqu'un sert. La parole et le service en action. Donc, deux catégories de dons, deux moyens différents de servir. La parole et l'action. Certains ont le don de servir au moyen de la parole. Par exemple, la prédication, l'enseignement, la direction, l'aide pastorale. Ce sont là des ministères officiels. Mais vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à servir par nos paroles. Par l'exhortation, par l'encouragement, le discernement, les conseils judicieux. Tous ces dons se classent dans la catégorie de la parole et sont essentiels à la vie de l'Église. Verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Autrement dit, quand nous servons nos frères et sœurs par nos paroles, nous ne sommes pas là pour faire valoir nos opinions personnelles, mais nous sommes là pour être utiles aux autres avec des éléments de vérité qui viennent de sa parole, en prenant soin de leur donner des conseils, des encouragements, des exhortations fondés, enracinés sur la parole de Dieu. Évidemment, on n'est pas là pour toujours citer les textes de la Bible, mais vous comprenez, le ministère, le service, le service par nos paroles, doit s'enraciner dans les vérités de la parole de Dieu. La deuxième catégorie de dons spirituels, ici, implique le service en action, le diakona au sens large. Voilà un autre aspect essentiel de la vie de l'Église. Par exemple, le don de prendre soin des malades, le don de la compassion, le don de la prière, le don de soutenir financièrement le ministère de l'Évangile, le don d'aider ceux qui sont dans le besoin, et bien sûr, ça inclut le ministère officiel des diacres. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Ne comptons pas sur nos propres forces, elles s'épuiseront bien vite. Le Seigneur a pour nous des ressources inattendues dans notre service, comptons sur ses forces à lui. Un talent naturel n'est pas nécessairement un don spirituel. Je peux avoir des talents culinaires ou musicaux, le talent d'écrire de beaux textes, de compter de belles colonnes de chiffres, sans que ce soit nécessairement des dons spirituels. Un don spirituel est donné dans un but précis, c'est-à-dire pour qu'il soit mis au service des autres dans l'Église. Un don spirituel est activé par un moyen précis, c'est-à-dire par la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut se servir de nos talents naturels, il nous appelle à les consacrer à son service, pour servir donc avec les dons spirituels qui sont activés par le Saint-Esprit et motivés par le service dans l'Église. Mais nos talents naturels peuvent aussi parfois devenir un obstacle, c'est-à-dire, par exemple, si nous nous fions à notre éloquence ou à nos habiletés, habiletés à nos propres forces, au lieu de compter sur la force du Seigneur. Le vrai service chrétien contribue à la santé du corps et pour cela, il doit être activé par le Saint-Esprit. Donc, que nos talents naturels puissent servir, être guidés par le Saint-Esprit pour être mis au service les uns des autres. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Nous avons donc une responsabilité, mais nous avons aussi une promesse. Le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Il a fait de nous les gérants de sa grâce, riches et variées. Il nous donne aussi les moyens de nous rendre capables de servir. Il accorde à chacun, à chacune des dons et promet sa force, son soutien. Alors, nous sommes vraiment sans excuse si nous restons inactifs. Le péché est toujours là, qui ternit nos vies, qui assombrit la vie de l'Église. Demandons-lui pardon et sachons nous appuyer sur la force de sa grâce. Et enfin, troisième partie, les buts poursuivis quand nous servons. Nous avons vu deux conditions préalables au service, l'amour intense et l'hospitalité. Nous avons vu deux moyens particuliers de servir, par nos paroles et par notre service en action. Il nous reste à voir deux buts à viser quand nous servons. Quels sont ces buts? Le bien de nos frères et la gloire de Dieu. Le premier but est sous-entendu dans tout ce que Pierre nous dit ici dans ce passage. L'amour intense de nos frères, savoir leur pardonner, exercer l'hospitalité envers eux, mettre nos dons à leur service, tout cela contribuera, bien sûr, à leur bien. Ça ne peut pas se faire autrement. Et c'est ce que Paul souligne en détail dans sa première lettre aux Corinthiens, un Corinthien 12. À l'inverse, si les muscles spirituels de notre amour se relâchent, si nous gardons rancune, si nous ne sommes pas prêts à faire bon accueil sans murmurer, si nous négligeons d'employer nos dons au service des autres, bien entendu, tout cela nuira au bien des autres dans l'Église. Par nature, nous sommes égoïstes et centrés sur nous. En Jésus-Christ, nous pouvons commencer une vie de service tournée vers les autres. C'est une lutte constante, c'est un défi. Son sang est efficace pour nous laver de nos péchés. Son esprit est puissant pour nous transformer et nous rendre capables de servir. Philippiens 2,4 Le deuxième but est explicite au verset 11 « Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ ». Premier but pour le bien de nos frères, le deuxième but pour la gloire de Dieu. Remarquez que Pierre ne dit pas « Afin que Dieu soit glorifié par nous ». Il est plus précis que ça. Comment notre vie par nous-mêmes pourrait-elle lui rendre gloire? Notre pauvre vie, souvent misérable, n'est pas très glorieuse. C'est Jésus seul qui peut glorifier Dieu et c'est seulement en lui que nous pouvons glorifier notre Père Céleste. par son œuvre parfaite de rédemption. Nous sommes sauvés par lui, du début à la fin, sauvés pour servir, et cette œuvre qu'il fait en nous contribue à sa gloire. En Corinthiens 6,20 « Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » L'Église est son œuvre. C'est lui qui nous a mis ensemble. C'est lui qui a fait de nous les intendants de la grâce si diverse de Dieu. Et Jésus, ce qu'il veut ultimement, c'est de rendre gloire à son Père à travers nous, à travers notre service. Est-ce là notre but? Est-ce là notre désir? Si nos bouches sont remplies de la vérité de sa parole, si nous cherchons sa force pour mieux servir, nos vies glorifieront notre Dieu. Nous sommes serviteurs. Il est notre maître. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada